Jean de la radio, Jean de la boîte à images, bienvenue! Je m'appelle Amos Desescaires et je serai votre guide pour le programme « Amos vous raconte son histoire ». Une série de dix épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son! Bienvenue à tous à la maison, en balado. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la colonisation proprement dite avec la scène des nouveaux arrivants. Tiré du circuit, Amos vous raconte son histoire. Scène qui aborde notamment les rudes conditions de la colonisation de l'Abitibi et également des instigateurs de ce projet, dont entre autres Hector Rôtier et Ivanoé Caron. Bienvenue à tous, donc toujours avec moi pour co-animer ces très instructives émissions. On vous présente Véronique Filion, scénariste, conceptrice, directrice artistique, auteur et metteur en scène, grande improvisatrice et comédienne avec les productions du Rincourci. Véronique, tu as publié en 2018 une bande dessinée comme auteur, Michel et Leloup. Et également, tu travailles présentement sur une série d'albums jeunesse illustré sur l'histoire de la Bitibi. Bonjour. Bonjour Bruno. Bien oui. En fait, je suis en train de travailler avec Catherine Dubé aux illustrations, une série de livres pour enfants qui va mettre en vedette finalement des personnages principaux. Damos vous raconte ceci dans le but de faire un leg à la jeune génération qui reste quelque chose d'écrit de ce spectacle-là qui ne pourra pas durer éternellement. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus et je vous dirais que le plus difficile, c'est de choisir juste dix personnes de qui parler. Parce que l'histoire d'Amos est remplie de personnages fascinants. Bien, merveilleux, merci beaucoup. Et on a avec nous Carmen Rousseau, aujourd'hui professeure d'histoire retraitée, présidente et membre fondatrice de la Société d'histoire d'Amos. Vous êtes historienne et avez contribué à la direction du collectif d'auteurs et comme auteurs de plusieurs ouvrages dont Amos, 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 Ville-Centenaire, 1914-2014, paru en 2014, donc lors du centième de la ville, ainsi que La petite gazette publiée chaque année depuis 1987. Donc, vous avez même participé, on l'avait dit à l'autre épisode, à l'ouvrage sur 200 photos d'Amos. Oui, oui, c'était un ouvrage collectif, en fait, des membres du conseil d'administration de la Société d'histoire. Mais oui, j'y ai largement contribué. Bien, écoute, merci beaucoup Carmen, tu permets qu'on se tutoie encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Merveilleux. Alors, bien, on est très content de t'avoir avec nous, toi qui as été une espèce de mentor sur le contenu historique. Oui, je pourrais presque dire que Carmen est co-autrice, parce que vraiment, quand je commençais mes recherches, et un, j'ai puisé dans les petites gazettes, c'est un outil que je recommande vraiment aux gens de lire, c'est très fascinant. C'est les archivistes et les gens de la population, finalement, qui vont prendre des informations, mais ils vont les mettre en forme de petit texte, avec des sujets de thème. Et moi, c'est vraiment à partir de tout ça que j'ai fait mon circuit. Carmen a tout relu, Carmen validait. Ça fait que je m'attribue le mérite de l'avoir écrit, mais franchement, il y a une grosse partie de Carmen dans le circuit. Merci beaucoup pour ça. Bienvenue. Ça ne doit pas être le seul auteur qui vous consulte, toi, personnellement, ou la Société d'histoire. Ça arrive souvent que... Pas nécessairement des auteurs, mais souvent des gens qui cherchent une petite information sur quelque chose. Des fois, c'est très pointu. Malheureusement, on ne peut pas répondre. On ne peut pas inventer, mais ça arrive très souvent. Et ça fait combien de temps que ça existe, ça, la Société d'histoire d'Amos? En fait, la Société d'histoire d'Amos a été comme refondée en 1980. Avant, il y avait eu la Société historique d'Amos dans les années 50, mais qui n'a jamais très, très bien fonctionné et qui n'a pas vraiment démarré. Elle a eu très, très peu d'activités. Donc, en 1980, ça a été refondé sous le nom de pas de Société historique. C'est un vieux terme. On préfère aujourd'hui Société d'histoire. Donc, ça fait plus de 40 ans que je suis là. Oui. C'est là aussi. Bien, en fait, dans le petit... Je n'osais pas le dire. Dans le petit club fermé des amateurs d'histoire à Amos, dès qu'on se demande quelque chose, la phrase, c'est « demande à Carmen ». C'est ce qu'on se dit dans le métier. Bien, en tout cas, merci d'être là. Merci d'être avec nous aussi. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Bruno, d'être avec nous. Bruno, je pense que ça va être ton épisode, parce que, particulièrement, c'est une scène qui porte sur Hector Hautier, personnage que tu incarnes depuis les tout débuts du circuit. Alors, autant que tu as une carrière d'improvisateur, de producteur, on t'identifie beaucoup à Amos en tant qu'Hector Hautier. Alors, j'ai bien hâte de t'entendre parler. Oui, je vois mon costume juste là. Ah oui, ce fabuleux costume. Effectivement, il m'a beaucoup... Oui, il me colle à la peau, effectivement. Mais il m'aide beaucoup. Hector Hautier, là, il nous a... Je pense qu'il est toujours là avec nous, en tout cas, aux productions du Raccourci, pour le projet Amos vous raconte son histoire. C'est comme notre grand-père adoptif. On l'a adopté comme figure paternelle. Oui, oui, puis ça donne aussi un certain prestige, une certaine autorité. C'est le fun. J'avoue que quand ils se promènent en ville, il y en a qui aiment sûr se faire appeler M. le capitaine, puis il y en a d'autres qui aiment sûr se faire appeler M. Hautier. C'est correct. Mais tant mieux, tant mieux si ça me va si bien. Alors, on pourra en parler plus longuement tout à l'heure. Je tiens à remercier nos partenaires qui ont rendu possible la production de ces épisodes, particulièrement Hydro-Québec, ainsi que le programme de soutien financier au projet culturel de la Ville d'Amos en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Je vous invite à nous suivre en aimant, en partageant ou en devenant fan de notre page Facebook, YouTube, Instagram ou encore en vous abonnant à notre balado sur Spotify, Balado Québec et l'application Balado d'Apple. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes en vous rendant directement sur notre site Internet, productionduraccourci.com. Attends, attends, attends. Tu vois, mon gars? Ces petites pattes-là, c'est des traces de liens. Ceux-là, c'est des traces de renards. Ceux-là... Ceux-là... C'est quoi cet animal-là? C'est quoi cet animal-là ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada L'Abitibi-Témiscamingue est une vaste région aux multiples visages. Plusieurs en ont entendu parler, d'autres l'ont visité. Dans l'imaginaire collectif, l'Abitibi-Témiscamingue est synonyme de région nordique éloignée des grands centres. La région évoque aussi le pays de l'or et de la forêt. C'est un fait, mais il y a aussi beaucoup plus. La région est habitée de façon continue depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les premiers occupants de ce territoire, les Amérindiens, y vivent de chasse et de pêche depuis des générations. Leur relatif isolement géographique cesse lorsque les Blancs découvrent, entre parenthèses, à leur tour cette région et entreprennent l'exploitation de ses ressources naturelles ainsi que la colonisation du territoire. L'Abitibi fait partie de l'immense terre de Rupert que la compagnie de la baie du Tucson a possédée. Cette région est au centre de la rivalité franco-anglaise pour assurer le contrôle de la traite des fourrures. En 1870, le gouvernement d'Ottawa se portera acquéreur de la terre de Rupert. Une trentaine d'années plus tard, soit en 1898, l'Abitibi passe au gouvernement du Québec. La région a été ouverte officiellement à la colonisation en 1912 à la faveur de la construction du chemin de fer, le transcontinental. La colonisation de l'Abitibi a été un enjeu politique pour la création du Canada. C'est-à-dire que le Québec voulait cette région et il voulait que le train passe sur ce territoire. C'est donc l'arrivée du train transcontinental qui a créé l'Abitibi. Oui, parce qu'il n'y a pas de route. Parce que l'Abitibi, quand on est Abitibien, on le sait, beaucoup de rivières coulent vers le nord. Il n'y a pas d'accès direct, alors que dans les autres régions du Québec, les rivières vont couler vers le Saint-Laurent. Donc, on peut remonter, si on veut, les rivières, ce qui n'est pas le cas chez nous. Le Témiscamingue fait exception parce que le Témiscamingue, on a remonté l'Outaouais et on est arrivés au Témiscamingue. Mais pour l'Abitibi, c'est différent. Donc, on ne peut pas partir du sud et prendre l'aricana puis arriver à Amos. Si vous faites ça, vous allez avoir des petits problèmes. Donc, le seul moyen de, on dirait aujourd'hui, désenclaver la région, c'était par le chemin de fer. Si je ne me trompe pas, Carmen, il y avait aussi, à travers le Canada, il y avait trois grandes compagnies ferroviaires majeures. Et le but, en fait, du Nouveau-Canada, c'était vraiment de relier la Colombie-Britannique et que ça traverse jusqu'aux maritimes. Oui, puis le but, c'est de développer le nord. Le nord est un bien grand mot, là. Disons le moyen, dans le temps, on disait le nord, mais le moyen nord. Parce que déjà, comme si on considère les prairies, par exemple, les terres avaient été pas mal concédées le long de l'ancien chemin de fer, le Canadien-Pacifique. Donc, si on voulait développer un peu plus, il fallait avoir une voie d'accès. Donc, puis ce n'était pas pour les prairies, là, c'était pour le Québec, l'Ontario. Et on savait déjà qu'au nord, entre autres, du Québec, de l'Ontario, il y avait des possibilités forestières et minières. Ça, c'était déjà connu. Donc, la seule possibilité de le faire et de transporter du matériel et des gens, c'était par le chemin de fer. Puis il y avait une petite, je pourrais dire, pas une manœuvre politique, mais c'est ça, le gouvernement du Québec tenait vraiment à ce que le transcontinental passe par la Bitibi pour qu'eux puissent aller, justement, exploiter la forêt. Et c'est un petit peu conditionnel à dire, oui, on va être dans le nouveau, dans le Canada, oui, le fait. Mais on veut ce territoire-là absolument. Oui. Dans le temps, on fait partie de, oui, l'Ontgava, le Grand Nord va être annexé au Québec en 1912. Donc, quand on disait, avant 1912, on disait le nord-ouest, c'était vraiment le nord-ouest de la province. Oui, tu avais tout autour de la baie du son. Puis même la baie du son, je n'oserais pas trop m'avancer, mais je pense que ça faisait partie de l'Ontgava. Donc, quand le Québec l'a acquis, bien là, c'est devenu comme le Québec d'aujourd'hui, si on veut. Mais avant ça, avant 1912, bien, on s'arrêtait à la Bitibi. C'était effectivement le nord-ouest du Québec. Je pense que l'expression vient de là, puis on l'a gardée, on l'entend encore, mais de moins en moins aujourd'hui. Oui, parce que le nord, c'était les Laurentides, on s'était arrêtés à Mont-Laurier, finalement. Oui, c'est quand même incroyable, finalement, que la configuration actuelle administrative de la carte du Québec, ça fait à peine 100 ans que c'est construit de cette façon-là. Oui, oui, puis ça a changé, effectivement, au cours des années. Oui, les appellations ont changé, les configurations géographiques, la carte aussi s'est modifiée sur le plan administratif aussi au cours des années. Même le mot à Bitibi a eu plusieurs façons de s'écrire aussi, ça se peut-tu? Oui, ça a pris deux B, deux T, ça a pris toutes sortes de façons de l'écrire, mais je pense que ça fait quand même assez longtemps qu'on s'est arrêtés à l'orthographe actuelle. Donc, on réussit à installer le train, le chemin de fer, ça passe par le nord, par la Bitibi, par Amos. Et là, comme dirait le capitaine dans son monologue, ça a fait un gros X sur une croix, sur une carte, c'est-à-dire que ça amène du monde ici. Donc, c'est quoi le plan, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les actions qu'on veut entreprendre au niveau, entre autres, du gouvernement en Bitibi? Là, je me permettrais de te faire une distinction entre cette période-là, des années 1910, et ce qui est resté dans l'imaginaire populaire, qui est plus les années 1930. Ce n'est pas la même affaire. Dans les années 1910, le gouvernement n'intervient pas tant que ça dans la colonisation. Il ne faut pas le voir comme les plans de colonisation qu'il y aura pendant le temps de la crise. Le gouvernement n'aide pas vraiment les gens qui viennent s'établir. Oui, il y a un agent des terres, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la colonisation, mais les gens n'ont pas, par exemple, de prêts ou de subventions pour construire leur maison ou des choses comme ça, ce qu'on va voir dans le temps de la crise. Le gouvernement se tient un peu, je dirais, un peu à l'écart. Ce n'est pas la même chose que dans les années 1930. Il faut faire la distinction entre les deux. Donc, c'est qui qui veut étendre la population franco-canadienne comme ça? Les politiciens, oui, mais l'aide ou l'implication du gouvernement ne va pas être si profonde et si importante que ça. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'à l'époque, dans les années 1900-1910, il y a un retour fort du nationalisme au Québec. Donc, on ne veut pas laisser à d'autres cette région-là. Et il y aura aussi un courant pour rapatrier, entre autres, ce sera le premier travail d'Ivanoué Caron, ce sera de rapatrier des Canadiens français qui avaient immigré aux États-Unis. Oui. Donc, il y a cet aspect-là qui rentre en ligne de compte, qui fait partie de la politique avec un grand P. Les armes québécoises égarées. Oui, bien, oui. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai rien lu là-dessus, là, mais jusqu'à quel point on en a rapatrié, où il y en a eu. Puis, dans la région, il y en a eu qui avaient fait un séjour ou qui avaient déjà habité aux États-Unis, puis qui sont revenus. Parce que là, on leur offrait des possibilités de gagner leur vie, si on veut, là. Mais ça n'a pas été un succès. On n'a pas rapatrié 90 % des Québécois, là, parce que les Québécois immigraient vers les États-Unis depuis au moins les années 1840. Puis, ça a duré fort jusque dans les années 1920. Donc, l'estimation du nombre de Québécois qui ont immigré aux États-Unis pendant ces années-là, ça dépasse un million. Oui, oui, bien, je vais dire n'importe quoi, là. Non, je t'arrête tout de suite. J'ai entendu dire qu'on aurait pu être 22 millions aujourd'hui au Québec s'il n'y aurait pas eu cet exode-là. Je pense que moi, ce que j'ai lu, là, souvent, c'est qu'on serait au moins le double de ce qu'on est aujourd'hui. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de Canadiens anglais qui ont aussi immigré aux États-Unis. On parle souvent du Québec parce que pour nous, c'est comme ça nous pogne aux tripes un peu plus, parce que c'est comme la sauvegarde de notre religion, de notre langue, de notre culture. Mais effectivement, beaucoup de Canadiens français, on disait ça dans le temps, ont immigré aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait pas de terre, puis ils sont allés chercher de l'emploi là-bas. Au début, c'était donc de l'immigration en Amitibi de façon très volontaire. Donc, c'était les gens qui avaient le goût. Tu parles aussi de l'exode des États-Unis. Il y avait aussi cette petite peur du clergé, des gens qui s'en vont en ville aussi, parce que la ville, bien, c'est un endroit où il y a plus de vices, de tentations. C'est plus facile de perdre son âme, alors qu'à la campagne... C'était la grosse période d'industrialisation aussi, donc de... Oui, puis les patrons étaient très anglophones aussi. Alors, si on voulait garder la culture, comme tu disais, canadienne-française, c'était mieux de se rabattre sur l'agriculture, faire des grosses familles, puis un peu rester entre nous et pas aller se mélanger en ville avec toutes sortes de gens, c'est de sur... comment qu'on dit, les survenants. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai ça. Il y a l'aspect aussi, là, pour le clergé. Tu sais, il y a toujours l'expression « empairons-nous du sol, là, aussi, là, tu sais, soyons maîtres de notre... » Plus tard, on dira « maître chez nous », mais à l'époque, c'était « empairons-nous du sol, restons chez nous, sauvegardons notre langue, notre culture. » Oui, bien là, le sol, on a passé par là, justement, en Abidibi. Donc, le clergé, disons ça de même, l'Église catholique était forte, était puissante au début du 20e siècle. Donc, pour aider, on délègue des missionnaires, finalement. Oui, en fait, le missionnaire colonisateur, le premier qu'on a, c'est Ivanoué Caron, mais c'est un employé du gouvernement, c'est un fonctionnaire. OK. OK, donc il appartient à l'Église, mais il est... C'est un prêtre, mais son job, comme dirait les Français, son job, c'est un fonctionnaire du gouvernement. Oui, oui, il est payé par le gouvernement, il fait ses rapports au ministre de la colonisation. J'ai même vu des rapports de dépense, là, tu sais, où il note, là, bon, s'il a pris une chambre à l'hôtel ou quelque chose du genre, tout est noté. Puis c'est un fonctionnaire, lui, il a été... Il avait travaillé deux ans, avant de venir en Abidibi, il avait travaillé deux ans pour le gouvernement fédéral, pour ce qu'on disait tantôt, là, rapatrié des Canadiens français. Et Ivanoui Caron, c'est un personnage quand même assez spécial. C'est un... Bon, c'est un prêtre, mais avant de faire ce travail-là pour le gouvernement fédéral, à partir de 1909, avant ça, il avait fait des études à Rome, il avait un doctorat en théologie, il avait voyagé en Europe. C'est un intellectuel. Un intellectuel qui va devenir un homme de terrain, puis un très bon organisateur. Mais on ne sait pas pourquoi, je n'ai jamais trouvé pourquoi, même dans ses papiers, pourquoi il quitte son emploi au gouvernement fédéral. Est-ce que c'est justement... Je pense qu'il était un peu nationaliste. Je pense qu'il l'était un peu. Donc, on a probablement fait une offre. Qui, je ne le sais pas, on ne le trouve pas non plus. Donc, il est nommé missionnaire colonisateur, mais il n'est pas ici, en fait, comme missionnaire. Il n'a pas un rôle d'abord de prêtre. C'est sûr qu'il peut dire une messe. C'est un influenceur. C'est un influenceur. Mais c'est un fonctionnaire. Son travail, c'est de recruter des colons, c'est d'organiser leur convoi ici, c'est de voir à ce qu'ici, ils puissent s'installer. Oui, puis on voit dans ces rapports, c'est très, très... C'est pensé, ils ne sont pas arrivés ici de même. On plante une tente ici. C'est organisé, c'est planifié. Donc, le rôle du gouvernement, il est plus à ce niveau-là qu'au niveau de l'aide directe aux colons. J'entends quand même des inus, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire partie de la grande famille des curés-prêtres tout en ayant un salaire du gouvernement. J'avais lu, je pensais, et ce qu'il avait fait de façon bénévole en tant que représentant, justement, d'une certaine tranche du clergé. Bref, si vous pouviez me voir à la radio, je suis abasourdie. Vous pensez qu'au curé Labelle, il était sous-ministre de la colonisation. C'est vrai. Il y avait un salaire. Il y avait un salaire, il était fonctionnaire. Donc, un n'empêche pas l'autre. Et comme l'État et l'Église à l'époque étaient très liés, mais il avait probablement choisi quelqu'un qui était capable de faire le boulot. Bien, c'est ça. Parce que lui, dans le fond, son travail, c'était... Il était ici, mais il voyageait dans le sud de la province, aux États-Unis. Bien, c'est ça. Il a voyagé aux États-Unis, mais à partir, peut-être de 1911, surtout, ou 1912, il a surtout essayé de recruter au Québec. Alors, il allait dans ce qu'on appelait les vieilles paroisses. Il y en a beaucoup, par exemple, de gens d'Amos, qui, entre autres, venaient de la région de la Mauricie. Donc, il a beaucoup recruté. Là, il s'arrangeait avec le curé de la paroisse, le dimanche après la messe. Il rencontrait les gens, puis là, il leur inventait, bien sûr, les avantages de venir en Abitibi. Et puis, les gens qui étaient intéressés, là, maintenant, après ça, on organisait le voyage. Il faisait, à partir de 1911, les gros voyages, si on veut, pour venir ici. Il appelle ça des excursions. Oui, c'est ça. C'était tout un concept. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours trouvé le nom très, très bizarre, mais en tout cas, c'était une excursion. Donc, il recrute les gens. Et là, en plus, c'est lui qui doit s'occuper de négocier des tarifs par le train avec les compagnies de train. Parce que lui, naturellement, il voulait que les gens viennent au moindre coût possible. Donc, il devait recruter les colons, organiser leur voyage et négocier. Et puis ça, il y en a, dans sa correspondance ou dans ses rapports, rencontrer un tel monsieur de telle compagnie ferroviaire pour pouvoir avoir des tarifs spéciaux pour les colons. Mais là, il faisait du développement de marché de toute façon. Fait que pour le train, après ça, l'économie allait augmenter. Le train allait avoir plus de clients s'il y a du monde qui s'en venait dans le nord comme ça. Mais c'est bien pensé pareil. Parce que t'as beau aller dans 800 kilomètres puis dire, il y a une belle région, c'est beau, c'est beau, vous allez voir, ça va être bien. C'est assez efficace comme moyen de dire, je vais pas quitter des wagons de monde. Vous allez le voir de vos yeux. Puis on le sait, les gens qui viennent en Abitibi, il faut le voir pour le croire. Puis en plus, il y a des tarifs aussi pour les individus, mais quand ces gens-là s'en venaient ici, il y a rien. Donc, il faut qu'ils pensent d'apporter leurs animaux, d'apporter leurs meubles. Donc, il fallait qu'il y ait des wagons de frais qui soient prévus. Donc, ils négociaient aussi les tarifs. Et la colonisation s'est faite aussi de façon planifiée. Ils étaient venus avec Mgr Latulippe, puis ils avaient fait le long de la voie ferrée, ce qu'il y avait à l'époque de fait. Et c'est clair et net et c'est répété dans les rapports. Ils ne veulent pas, excusez l'expression, mais pitche le monde n'importe où. Il faut que ce soit le long de la voie ferrée. Et il y avait délimité trois centres de colonisation. Un dans la région de la Reine, un dans la région de Tachereau, puis un autre dans la région d'Amos. Et les raisons sont claires et tout à fait logiques. Il faut que les gens soient regroupés, qu'ils puissent s'entraider. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une aide. Un sentiment d'appartenance. Oui, mais aussi, très terre à terre, il faut qu'ils puissent s'entraider. Puis il ne faut pas éparpiller le monde pour ne pas éparpiller les forces et les ressources, c'est clair. Donc c'est tout planifié que d'abord, il y a des centres de colonisation qui vont être développés avant les autres, parce que justement, il faut faire ça. Et même avant de venir, il avait prévu d'utiliser les anciens hangars, parce qu'il a dit, quand le monde va arriver, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'approvisionner? Donc il avait prévu d'utiliser les anciens hangars des constructeurs, des entrepreneurs du chemin de fer. Ils étaient venus avec, ils avaient envoyé un certain nombre d'hommes. Ils ont dit, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas se servir de ça, c'est trop détérioré, c'est sale, c'est malpropre. Donc ils ont fait construire des hangars à provision pour pouvoir justement qu'il y ait des endroits où les gens puissent avoir un minimum de produits où ils puissent s'approvisionner en attendant que ça puisse fonctionner. Oui, parce qu'ils arrivaient ici, il n'y avait pas de maison encore, tu partais avec ton linge, son petit ménage. Tu n'as pas de magasin général, tu arrives là. Ça devait être magique, ça devait être magique d'arriver ici, sortir du train, pas de quai au début même. Ah, c'est ça quand vous débarque, vous voyez, sortes à mal. Je me demande tout le temps s'il y avait des madames qui mettaient leur beau linge pour faire le trajet et puis tu devais être découragée quand ils arrivaient. Moi, je pense que les gens devaient être habillés. Dans ce temps-là, on s'habille ordinaire. Ça n'allait pas en ville quand même. On s'habille ordinaire. Sans être super chic, je pense qu'il n'y avait pas. Tu sais, nous autres aujourd'hui, on a des vêtements pour toutes sortes de choses. On ne fait pas du tennis avec nos vêtements où on va faire notre jogging. Mais dans le temps, les gens n'ont pas tant de vêtements que ça. Ça fait que je pense qu'ils étaient, comme ils disaient, habillés propres. Puis, bien, c'était comme ça. Mais le voyage était long au début. Il faut se rappeler qu'au début, le chemin de fer, on parlait de l'artheau de l'île de Colombie-Britannique jusqu'au Maritime. Mais le chemin de fer est construit en section. Donc, au début, la section pour relier la partie ouest à la partie est n'est pas finie. Donc, les gens, les premiers qui sont venus avant 1914, bien, ils faisaient le tour. Ils prenaient le train, dans ce cas, c'était Hervé Jonction. Mais ils prenaient le train, ils passaient par le sud du Québec. Là, ils s'en allaient jusqu'en Ontario. Ils arrivaient de l'Ontario, les premiers. Ils arrivaient de Cochrane, ils arrivaient de l'Ontario, avant que le chemin de fer soit relié, pas loin de Sainte-Terre. Bien, moi, je pense que c'est pour ça qu'ils appelaient ça des trains d'excursion. Quand moi, je m'en vais en excursion, je sais que je venais pour un bout, il me faut bien des bords granola, de la bouffe, tu sais, ça va durer longtemps. Ils risquent de mouiller, puis ma tante parte au vent. Fait que je pense que le train d'excursion, ça voulait dire qu'il allait te taper une aventure de 1500 kilomètres de train. Ah oui, c'était... Et ça brassait dans les wagons. C'était deux, trois jours, puis c'était... À côté du wagon à Bestio, puis avec les bébés. Oui, oui, oui. Mais il y avait une place pour s'asseoir, des lits, des couchettes, comme ils disent. Hé, parlons de son chum à lui, pas son chum dans la vie, mais son bon ami, Hector Hautier. Oui. Parce que quand même, on dit que c'est organisé. Il y a des stratégies. J'imagine qu'il ne faisait pas venir huit commerçants, puis il devait avoir un forgeron, un des agriculteurs. Ah, je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûre que c'est organisé comme ça. Je pense que les gens qui veulent venir viennent, là. Puis les gens qui viennent, souvent, de toute façon, ils savent où est-ce qu'il y a des manques ou des besoins. On dirait que le bouche-oreille devait fonctionner. Les gens s'écrivaient, ils connaissaient, mettons, quelqu'un. Ils disaient, bien, tu devrais venir parce qu'il manque. Mais ce n'est pas planifié au sens de, on va faire venir trois forgerons, puis deux menuisiers. Non, ce n'est pas planifié comme ça. Mais là, avec Hector Hautier, qui avait été mis comme agent des terres, dans le fond, avant même qu'il y ait une ville, dans le fond, lui, son travail, c'était de visiter le territoire en canaux. Moi, je connais mon texte. Oui, oui. Attention de ne pas partir de la cassette. Je l'écoute tantôt. Accueillir les gens à l'agence des terres, distribuer les terres. Le rôle d'un agent des terres, c'est ça, principalement. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle l'agent des terres. C'est lui qui vend, qui distribue les lots, qui va faire l'inspection pour voir si les lots sont bien organisés. Bon, mettons qu'en grosso modo, c'est ça. Ils voient à la vente des lots. Puis ça, la façon dont ils ont vendu les lots aussi, ça a changé du début, très rapidement. Au début, vous voulez vendre les lots à l'enchère. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais ils se sont rendus compte rapidement, Hector Hautier et ses amis. Et compagnie. Et que ce n'était pas la bonne façon, parce qu'il dit, les gens ordinaires, eux autres, à l'enchère, ils ne sont pas capables d'acheter ça. Parce que là, c'est rien que les gens riches vont pouvoir les acheter. Ils avaient peur de créer ça, cette espèce de les belles terres aux riches, puis de reproduire un vieux modèle. Oui, bien, je pense que c'était vraiment comme concret. C'était terre à terre. Il faut que les terres soient accessibles aux gens ordinaires. Donc, il faut... La vente à l'enchère, c'est quelque chose qui est oublié. Puis même, ils vont établir à un moment donné comme des genres de... Tu vas pouvoir payer en différents versements. Non, c'était quand même des gens... Contrairement des fois à ce qu'on pense, c'était beaucoup mieux organisé. Et en plus, on voulait que les gens aient la chance, aient une chance de vivre une vie prospère en Abitibi. C'est ça qu'ils vendaient. Ils veulent coloniser. Donc, si tu mets plein d'obstacles, puis ils ne viendront pas. Il faut un peu faciliter les choses. Oui, parce que le fait que tu es loin, que tout est à bâtir, il faut qu'il y ait quelque chose qui compense, le fait que tu quittes ta paroisse de Saint-Rémy. Tu sais, tu sais que tu n'auras pas accès à tout le matériel. Ça va prendre du temps d'avoir une maison confortable. Ça fait qu'il faut qu'il y ait des choses qui, finalement, vont contrebalancer. Les gens avaient une plus grande liberté. Il y en a qui pouvaient faire deux, trois jobs en même temps. Il y avait... Tu sais, il y avait ça, le fait qu'il y avait plein de marchés à conquérir, dans le fond. Ah, il n'y a pas de forgeron. Bien, on en fait venir ou ça m'a toujours tenté, je vais le faire. Donc, les gens pouvaient justement avoir un autre style de vie que dans les vieilles paroisses où tout était figé. C'est sûr qu'il y a des opportunités pour quelqu'un. Puis les premiers qui viennent ici, c'est souvent des gens comme ça, qui sont allés ailleurs, ils ont essayé d'autres choses, ils n'ont pas aimé ça, ça n'a pas bien marché. Donc, pour eux autres, c'est une façon comme de refaire leur vie puis d'aller de l'avant. C'est des gens qui, quand on regarde ça, des gens dynamiques, fonceurs. Et c'était beaucoup des gens aussi qui se sont souvent déplacés. Parce que beaucoup des gens qui sont arrivés à Amos, oui, il y en a qui venaient des vieilles paroisses, mais il y en a qui avaient transité par soit les États-Unis, soit l'Ontario, soit l'Ouest canadien. On pense aux Turcottes. Oui, exactement. Il y en a certains parmi ces gens-là qui avaient la bougeotte. Il y avait du front aussi. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime rappeler aux gens à qui je parle du circuit Amos où vous raccordez son histoire, c'est faire réaliser à quel point nos descendants, pas nos descendants, nos ancêtres étaient, comme tu dis, fonceurs, décidés... Débrouillardes, dynamiques. Avec le goût de l'aventure, exactement. Puis je pense qu'on est encore comme ça en Abitibi, là. Oui, puis une grande entraide aussi entre les gens. Tout le monde se connaissait. Donc, il y a une grande entraide. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont, à la longue, être un peu plus fortunés parce qu'à cause de leur métier ou parce que c'était des gens plus instruits, ils vont occuper différentes fonctions. Mais il y avait quand même beaucoup ce sentiment d'aide et de collaboration entre les gens qui a marqué beaucoup, je pense, la région aussi. C'est peut-être typique aux régions où il y a peu de monde et aux régions neuves aussi. Régions avec des conditions météorologiques difficiles aussi. L'hiver, on le trouve dur aujourd'hui, mais dans le temps, tu ne laissais pas ton voisin mourir de froid. Tu allais donner une corde de bois. Comme tu dis... Une corde. Peut-être plus. Pourquoi tu peux lui donner une corde? Pour se pendre, s'il ne se chauffe pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on avait des conditions rudes, tu n'as pas eu le choix de t'aider. Personne ne peut venir ici en égoïste. Mais j'ai une anecdote à ce propos-là. C'est Hector Hautier qui écrit à la Baie-Caron et qui lui dit, bon, il y a eu... La température, tel jour ou tel mois, a baissé à moins 60. Ça fait qu'il lui dit, personne ne demeure. Et n'allez surtout pas mettre ça dans vos publicités parce qu'il n'y aurait plus personne qui va venir. Il spécifie. Oui, oui. Mais c'était avec un brin d'humour. Il pourrait dire, moins 60, personne ne demeure. Ah, que j'aurais aimé le connaître, cet Hector Hautier. Moi, j'aurais aimé connaître, justement, la dynamique entre la Baie-Caron puis Hautier parce qu'ils ont l'air d'être deux personnes extrêmement passionnées, propagandistes, incapables de convaincre, comme on dit, un esquimau d'acheter un frigidaire. Et il devait avoir, je ne sais pas si on passait bien des soirées à échanger ensemble. Il y avait le même but commun de peupler la Bitibi. Ils ont pris des moyens différents pour y arriver. Mais ils avaient l'air d'être complices. Et il devait avoir des belles discussions de salon entre ces deux gars-là. Ça devait être très intéressant. Si on rajoute à ça le curé du domaine... Oui, oui. Moi, je les vois comme le trio, là. Tu sais, c'est... Et dans la correspondance... C'est le premier trio du Québec, ça. Oui. Dans la correspondance qu'on voit... Il y en a peu, hein. Mais souvent, bon, ils donnaient des nouvelles. Comment va, mettons, du domaine écrit? Comment va Mme Hautier? Puis ils prennent des nouvelles. Il semble y avoir eu une très bonne collaboration entre ces trois hommes-là. Et ce qui m'a toujours surpris... Souvent, on voit dans ces pays de nouveau-là des espèces de grands costauds, tu sais, des armoires à glace. Trois petits messieurs... Non, c'est trois petits. Trois petits messieurs tout frêles. À la santé fragile. Oui. Puis quand on voit les récits, entre autres, justement, de la Baie-Caron qui arpentent la voie ferrée, alors là, il fait un petit bout en canot puis il dit, après ça, j'ai fait tant de kilomètres en draisines, puis après ça, j'ai fait tant d'autres kilomètres à pied, puis il n'en finit pas. Il y a des années, il vient trois puis quatre fois en Abitibi, sans compter le reste de son travail. Donc, je me dis, est-ce qu'il prenait l'énergie, ce petit bonhomme-là, pour faire ça? C'est comme Hector Rôtier qui avait des problèmes de respiration puis on lui a conseillé d'aller prendre le grand air dans l'Abitibi. Lui, il ne se l'est pas fait dire deux fois, tu sais. Oui. Mais puis tu sais, lui, on connaît la vie qu'il a eu aussi, il a investi dans les mines. Il n'y a rien, rien qui n'a pas touché. Exactement. Incroyable. Il aurait même réussi à se faire enterrer dans la crypte à la cathédrale. Ah oui, on va y revenir de ça. Ça, c'est toute une histoire aussi. Mais ce n'est pas une histoire qui n'est pas tant abracadabra que ça, mais ce qui est drôle, c'est que finalement, ça l'a arrêté à Dudemaine puis Hôtier. Il y a 13 espaces libres sous la cathédrale dans la crypte, mais ça n'a comme pas pogné ce concept-là. Non, ça a créé une belle légende sur Hôtier puis pourquoi il est donc là. Mais là, le rêve de la colonisation chez les Canadiens français de l'époque puis peut-être même de l'Ouest canadien aussi, mais le territoire, il n'est pas au plan. Il y avait du monde ici avant depuis de longs millénaires. près d'Amos, les Abitibi-Winik fréquentaient le lac Abitibi pendant l'été et se dispersaient sur le territoire pendant l'hiver. Donc, est-ce qu'on a des récits de ces premières rencontres-là quand, tout d'un coup, le train arrive, les tentes transcontinentales s'installent? Il n'y a pas de récit tant que ça, c'est pas... Mais il semble que les relations, les quelques petits commentaires qu'on réussit à trouver ici et là, que les relations étaient quand même... Amicales. Amicales. Bon, des dames amérindiennes qui allaient acheter l'épicerie, là, mettons, des produits de base, là. Puis, bon, il ne semble pas y avoir eu d'animosité entre les groupes au début. Je n'ai pas lu ça nulle part, moi non plus. Tu vois, même dans le journal de Bernadette, les Turcotes, ils en ont rencontré des Amérindiens. Bon, à l'époque, on disait le mot indien. Ils ne les nomment pas. Joseph Turcote parlait un peu l'Algonquin. Moi, j'ai souvent lu aussi que, puisque l'hiver, ils étaient sur leurs territoires familiaux de chasse, ils n'étaient pas nécessairement dans le secteur d'Amos. Et, pendant les premières années, c'est comme si les deux communautés, les Blanches et Amérindiennes, vivaient leur vie en parallèle, disons, pas d'animosité. C'est sûr qu'à un moment donné, ils ont dû trouver qu'on s'en venait. Il y avait de plus en plus de wagons. Mais moi non plus, je n'ai pas lu à nulle part qu'il y a eu des escarmouches, quoi que ce soit. Ils ont, l'habitibigounique venait justement en ville se procurer des trucs. Ils ont aidé plusieurs familles au début avec que ce soit des remèdes, des petits trucs pour le froid. Tu sais, il y a eu de l'entraide. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on a pris toute la place puis il y avait des territoires de certaines familles qu'on les a tassés. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler plus longuement. Mais déjà, ça faisait 200-300 ans qu'il y avait des Européens puis des... Des Wemitigodjiks. Des Wemitigodjiks qui se promenaient sur le territoire au Témiscamingue, entre autres. Tu parlais tantôt des Anishinabés. Des traites de fourrure puis tout ça. Vous connaissez, c'est ça. Oui, oui. Ils nous avaient déjà vu l'habinette. Mais c'était, disons, oui, c'est la première fois qu'on venait s'installer pour de bon, comme on dit. Donc, c'était pas juste de passage pour faire le train ou tout ça. Mais ça, cette rencontre-là, moi aussi, dans les livres et même quand on parle aux aînés, ça avait l'air d'être en relative harmonie. Peut-être qu'ils nous ont quand même regardés avec une certaine suspicion, méfiance, mais il n'y a pas d'histoire qui dit que ça s'est mal passé. Moi non plus, je n'ai pas trouvé ça. Je ne sais pas du côté des, entre autres, des Algonquins, ça a pu être véhiculé, là. Mais dans l'histoire blanche, il n'y a pas de récit de, tu dis ça, d'animosité. Puis effectivement, on dirait deux mondes parallèles. Surtout à Amos, qui n'est pas un lieu de résidence permanente. C'est vraiment un lieu de passage. Donc, on vient s'approvisionner. L'été, on tente pas très loin des rapides, mais c'est passager. Au Témiscamingue, si je ne me trompe pas, de la part de l'Église, il y a eu vraiment une volonté d'évangéliser les Amérindiens, ce qu'il n'y a pas eu en Abitibi. Il l'a eu aussi, mais c'est peut-être moins visible parce qu'on était quand même peut-être à une autre époque. Au Témiscamingue, on est comme au milieu du 19e siècle, tandis qu'au début du 20e siècle, il y a quand même des missionnaires. Mais les missionnaires, je pense qu'en Abitibi, ils se sont déplacés vers les Amérindiens où ils les ont rencontrés dans des lieux où ils savaient, par exemple, qu'ils allaient passer l'été pour X raisons. Donc là, ils allaient baptiser puis ils faisaient, ils baptisaient plusieurs, en série, puis là, plusieurs mariages. Ils allaient, mettons, une fois ou deux par année. Les Amérindiens les attendaient parce que déjà, ils étaient, pour la plupart, ils étaient déjà convertis. Ils attendaient le missionnaire, mais le missionnaire n'était pas, c'est ça, ce n'était pas quelqu'un qui était permanent. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment fouillé puis je n'oserai pas trop trop m'avancer sur ce terrain parce que je ne connais pas assez. On ira aux sources. Exactement, il n'y a rien de mieux qu'avoir quelqu'un justement des Habits Bioniques pour venir nous en parler. Parlons justement de la nomination, de la nomenclature Amos, la tulipe, Arikana. Dans les débuts, j'ai entendu dire qu'on pouvait même, on l'appelait Arikana, le village. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que beaucoup de gens aussi savent l'origine du nom et effectivement, au début, il y a eu une petite hésitation mais je vais vous dire que la tulipe, ça n'a pas vraiment pogné cette affaire-là. Arikana, c'est vraiment dans les tout-tous débuts puis on voyait écrit avec un W à la fin. Ça, c'est à cause du nom carrément de la rivière qui s'appelait déjà de la rivière. C'est ça. Et puis Amos, on sait que c'est le nom de jeune fille de l'épouse du premier ministre de l'époque. Donc, est-ce que c'était pour plaire au gouvernement? Est-ce que c'était pour plaire à M. C'était l'Aumer-Gouin dans le temps? Est-ce que c'était pour lui plaire? Parce qu'il est venu en 1914, l'Aumer-Gouin. D'ailleurs, il y a toute une histoire par le voyage de l'Aumer-Gouin. Vous avez commencé, nous autres, la température ici. Alors, on lui avait prévu une grosse réception avec la tente et tout le tralala. Il faisait chaud, chaud. On était au mois de juin, il faisait très chaud. Le lendemain, quand il s'est levé, il y avait quelques pouces de neige. Donc, le banquet a tourné à tourner court. À tourner court. C'est parce qu'il a passé la veille à se faire manger par les Mare-Gouins puis le lendemain, il a se gelé les orteils. Oui. Et ça, il paraît que l'Aumer-Gouin, pendant des années, il demandait aux gens, justement, c'était le running gag, s'il y avait neigé ou la température en Abitibi. Il était toujours en plein de l'été. C'est ça. Mais tu sais, nous, on connaît au mois de juin les revirements de température chez nous, ça l'avait impressionné. Donc, le nom d'Amoisse vient du nom de sa conjointe. Oui. Dans le circuit, justement, cette histoire-là, on l'a su. Puis on s'amuse, justement, à l'amplifier, à faire la colère de Gouins complètement démesurée du fait qu'il y a tombé des marins Gouins puis comment ça qu'il neige et que là, on pédale pour essayer qu'ils ne repartent pas fâchés dans le sud. Il disait que c'était pas colonisable. Oui. C'est parce que c'était au début puis il menaçait de couper les fonds de la colonisation, mais ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai parce que... Et on s'amuse à dire que Hector Hautier avec ses grands discours puis sa force justement de convaincre les gens aurait réussi finalement à le calmer en lui proposant d'appeler la ville Amos et que ça aurait donc bien fait le bonheur du bonhomme. Fait que dans le circuit, c'est la petite histoire qu'Hautier... C'est relativement plausible. Ça se pourrait. Mais on sait que le nom vient quand même. Ça, c'est certain. Le nom vient de sa conjointe, mais pour les petits à côté, on peut imaginer. Oui, oui. Écoutez, dans le fond, on a fait vraiment le tour du... On aurait pu se lancer aussi dans toute la technicalité quand on recevait une terre, les conditions du billet de location, etc. Mais on va bien le découvrir dans la scène qu'on va écouter tout à l'heure. Donc, c'est assez bien décrit. Carmen, est-ce que tu aurais des propositions de référents documentaires? Là, on parlait de Denis Chabot qui faisait... Il a écrit plusieurs ouvrages sur la... Oui, qui est de Val-d'Or. Oui, on va trouver des choses, par exemple, dans plusieurs ouvrages qu'il a publiés. Entre autres, il y avait un livre de photos qui s'appelait La bitibé minière. C'est des photos avec des commentaires en bas. Dans le livre, justement, encore une fois, d'Amos, Ville centenaire, vous allez trouver très, très résumé des débuts. Ceux qui ont la chance encore d'avoir des Pierre Trudel entre les mains, la bitibé d'autrefois d'hier et d'aujourd'hui, bien, profitez-en. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend compte que le livre de Pierre Trudel, Pierre Trudel a demandé, c'est beaucoup pour son livre, inspiré, pas rien qu'inspiré, il a pris des notes d'Ivanoué Caron. Moi, j'ai vu des rapports d'Ivanoué Caron, mais c'est textuellement la même chose dans le livre de Pierre Trudel, textuellement la même affaire. Donc, il avait demandé, Caron le savait, qu'il avait demandé ses notes, puis c'était bien correct. Mais donc, on a comme les premiers témoignages qui sont accessibles à tout le monde, si on veut, c'est Pierre Trudel. C'est le livre qui est difficilement accessible aujourd'hui parce que c'est un livre de la fin des années 30. Puis quand Pierre Trudel l'avait édité à titre, à compte d'auteur, il y avait eu de la misère avant des exemplaires quand on pense qu'aujourd'hui... On se l'arracherait. On se l'arracherait. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours ces livres-là, puis... M. Hautier, lui, est-ce qu'il a laissé beaucoup de correspondances? Est-ce qu'il a laissé beaucoup de lettres? Il a laissé beaucoup d'articles? Oui. Il était journaliste. Mais moi, j'ai pas... J'ai jamais consulté cette correspondance-là. Et ce que j'ai d'Ivanoué Caron, c'est parce que je les ai trouvées aux archives à Québec. Ah oui. Puis c'est ces archives un peu qu'il a laissées en tant que fonctionnaire, si on veut. Puis moi, quand je suis allée, c'était même pas classé encore. C'était les chemises authentiques de l'époque, là, en train de se défaire. Et c'était ces rapports, souvent, sur du papier oignon, là. Ou un petit papier mince. Ou un petit papier mince, parce qu'il faisait, en mettons, en deux, trois copies sur une machine à écrire. Donc, c'est souvent... C'est dans cet état-là. Et la correspondance... Le problème qu'on a toujours avec la correspondance, c'est que t'as souvent juste un côté. Oui, oui. T'as pas ce que lui... T'sais, t'as pas ce que la personne envoie, t'as ce qu'elle reçoit. Donc, de quoi elle parle? Bien, t'as pas l'autre bord. Et Autier, j'ai... Je sais pas si quelqu'un sait où sont ses affaires, mais moi, j'ai... On lance un appel à la population. Celui qui a la boîte à souliers remplie de lettres de M. Autier. Mais j'ai pas... J'ai pas mis la main sur ce genre d'affaires-là. Même du domaine. Le curé du domaine a quand même laissé ses mémoires. Donc, au début, il y a des choses, quand même, qu'on peut retrouver, qu'il raconte. Moi, je trouve ça phénoménale la mémoire de ce monde-là. Mais pour Hector Autier, c'est ça, c'est par des à-côtés, c'est par des récits, c'est par les journaux qu'on apprend... Donc, on n'a pas... On n'a pas trouvé d'écrit personnel, Sa correspondance, je sais pas si quelqu'un... Moi, en tout cas, je m'avancerais pas, là. Mais moi, je connais pas cette correspondance-là. Mais je me dis qu'il devait en avoir. Je veux dire, il était connecté sur le monde politique, qui l'a vend des avantages. Et où est-ce que c'est passé? Oui, oui, exact. Puis, écoutez, le livre sur Hector Autier, il y a un livre qui est disponible. Ah, c'est orange, là? Oui, bien, justement, de Denis Chabot. Il est à Société d'histoire. Oui, on l'a. Moi, je l'avais, j'ai oublié de l'apporter. Je m'acopie. Il a fait ça avec Mme Desiel. C'est dans une petite collection de l'IDEC, Célébrité canadienne. Il date quand même d'un certain nombre d'années, le livre de ce livre-là. Mais il se trouve encore probablement dans certaines bibliothèques. C'est vraiment super intéressant, ce livre-là. C'est court. C'est trop court. Peut-être en raison qu'on n'a pas trouvé. Mais c'est le format. Je pense que le livre est court parce que c'est cette collection-là. Dans ce genre de collection-là, tu as droit à tant de pages. Donc, c'est probablement pour ça que Denis Chabot s'était limité. Et nous, un été, je pense que c'est en 2014 ou 2015, on a reçu la petite fille d'Hector Autier dans un circuit qui est venu nous rencontrer. On a pris des photos avec. Mais tu sais, ça, c'est capoté. Quand ça nous arrive, il y en a eu plusieurs. Il y a plusieurs familles qui sont venues assister. Je pense à Charles Duguay qui est apparenté. Puis moi, j'ai eu la chance. Il m'a amené des petits trucs. Il m'a parlé du souvenir qu'il y avait d'Hector Autier qui était vieux. C'était son grand-papa. Donc, il ne l'a pas connu comme l'agent des terres actifs de tous les combats. Mais c'est le fun d'avoir un point de vue qui est personnel et humain parce que tu lis, on parle du petit livre orange. C'est son CV, c'est condensé. On voit tout ce qu'il a fait, mais on n'a pas toujours accès au côté humain. Quand on a des descendants qui se rappellent, ça, c'est le fun. Puis en même temps, il avait précisé que sa grand-mère était moins commode. Mme Autier était moins plaisante que grand-papa. Bon, on arrête là. Et puis, il y a beaucoup d'autres arrivants dont, bien sûr, on n'a pas de place à parler. On aurait pu parler du Dr Biguet. En tout cas, je n'ose pas nommer d'autres mondes parce que là, ça ne vient pas directement à l'esprit. Mais dans l'Église du centième, vous avez toute la liste. Il est écrit du premier qu'on voit à les premières familles. C'est vraiment le fun. Mais justement, ça vient de Pierre Trudel et puis des documents d'Ivanoué Caron, ces listes-là, qu'on a essayé de faire les plus exhaustives possibles. Mais vous savez, il y a toujours du monde qui est oublié pour une raison ou pour une autre qui n'était pas là quand ils ont fait le recensement. La personne, elle oubliait de le nommer. Il y a toujours des oubliés. On a essayé d'en nommer le plus possible. Oui. C'est la même chose pour le circuit un peu durant l'été. On a certains acteurs qui interprètent des personnages qui ont été connus, mais on ne peut pas tous les prendre. Ça sera éventuellement pour un autre épisode pour les familles célèbres ou moins célèbres d'Amos des débuts. Merci pour ce tour d'horizon, pour la scène des nouveaux arrivants, justement, qu'on va écouter et qu'on va plonger dans la création de cette scène-là tout de suite après la petite pause. Nous interrompons votre programme pour votre bloc tant attendu d'annonces commerciales. Nous donnons à remercier nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan, qui saura vous trouver le véhicule approprié. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles Amos raconte son histoire. Amos, berceau de l'Abitibi, la ville de l'avenir, longée par la majestueuse rivière Arikana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés, Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation orifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de trois projets miniers près de Lebel-sur-Kivillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens d'ici, vient de chez nous. TVA et nouveau Abitivi, Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogéco Media. Merci au Journal de citoyens et à Baomédias. Une mention également pour NIAQ, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications qui offrent des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protech, au Centre du camping d'Amos et Lassar et à Canadian Tire pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. Bon programme! Alors, de retour pour la scène, la création de la scène Les Nouveaux Arrivants du spectacle Amos vous raconte son histoire. Donc, le début du spectacle, c'est vraiment les deux premières scènes qui sont abordées sur le sujet des Nouveaux Arrivants qui commence à la maison Hector Rôtier qui est vraiment un lieu de prédilection vraiment à Amos. On ne pouvait pas ne pas commencer là. C'est une maison mythique pour nous. Exactement. Et Hector Rôtier, bon, il a passé une bonne partie de sa vie-là également. Donc, explique rapidement le déroulement de l'introduction d'Amos vous raconte. En fait, c'est là que le public commence. Alors, on est accueillis par le guide Amos des Esquerres et c'est vraiment là qu'il va un peu installer les conventions du spectacle avec le public. Donc, c'est en présentant Hector Rôtier qu'on voit que le personnage vient intervenir. On voit le jeune guide qui clique, Hector Rôtier, à un moment donné, qui prend vraiment trop de place pour s'auto-vanter, disons. Et c'est vraiment là qu'on installe la mécanique du petit guide qui contrôle ses personnages et qui permet aussi au guide d'aller dans le futur, de parler de des choses que le personnage ne devrait pas savoir à ce moment-là de la vie. Donc, on est à la maison Hôtier et on fait intervenir l'abbé Caron et c'est vraiment là où on voit leur vision de la colonisation, les moyens qu'ils ont pris, leur connivence, leur complicité. Après ça, on se dirige, notre premier déplacement, on se dirige à l'Agence des Terres. Donc, je veux juste dire que présentement, où on enregistre l'émission, nous sommes dans l'Agence des Terres de l'époque. Magnifique, je trouve, bâtisse en grosse pierre des Champs, donc qui était vraiment pas loin de la gare, c'est là que ça se passait et c'est donc à l'Agence des Terres qu'on voit justement les premières familles arriver du train et on a quelques familles qui sont déjà sur place qui viennent accueillir tout ce beau monde-là. Exact. Bien, justement, le chef de gare, on a voulu recréer cette effervescence-là parce que justement, on est dans l'intimité sur la colline Hautier puis là, on descend puis tout d'un coup, il y a à peu près 25 personnages qu'on rencontre comme spectateurs puis c'est cette énergie-là qu'on imagine qui arrivait à chaque arrivée du train à Amos dans les débuts de la colonisation. C'est sûr que la première gang qui sont arrivées sont arrivées dans le silence mais ceux-là d'après, c'est une effervescence. Tout le monde qui était là voulait voir c'était qui les nouveaux arrivants. Des fois, ça pouvait être de la parenté d'avoir des nouvelles du Sud. On recevait le courrier, on recevait tout ce qu'on avait commandé et même plus tard, peut-être tu peux me dire la date, mais il y avait même une fanfare. Moi, j'ai vu ça qu'il y avait une petite cabane. Tu n'en souviens pas. Il y avait une petite fanfare et on voit de la musique quand le monde arrivait. C'était l'événement qui se passait. Malheureusement, on n'a plus la gare. Elle n'existe plus parce que c'est sûr que notre scène aurait été là. Au niveau créatif, on se dit comment recréer l'effervescence d'une gare, pas de gare. Donc, on a choisi. Heureusement que l'Agence des terres était juste à côté. Ça nous permet de toucher aux deux sujets. Mais ça, c'est une belle bâtisse qui malheureusement n'est plus des nôtres. On a quelques photos du parc de la gare pour se remémorer. Et justement, c'est arrivé quelques fois qu'on a eu la chance d'avoir le train qui passait pendant la scène. C'est hallucinant parce que je ne sais pas si ça avait déjà été sur le bord de la voie ferrée à pied quand le train passe. C'est impressionnant. Ça a un bruit de ferraille. Puis là, on oublie ça. Le spectacle, il n'existe plus. il y a le train qui passe. J'aime bien dire aux spectateurs que c'est tout prévu. Ils sont engagés. Ça, c'est comme les petits canards sur la rivière. C'est tous les comédiens qui sont payés. D'ailleurs, les familles qu'on accueille, puis on va vraiment l'entendre dans quelques instants, mais tu as le chef de gare qui est là qu'on rencontre pour la première fois. Tu as Ivanoï Frigon qui arrive aussi pour faire du commerce. Oui. Il était dans les premières arrivées. Il y a été plusieurs. Moi, j'ai pris Ivanoï Frigon parmi tous les commerçants parce qu'il voulait vraiment avoir beaucoup de lots pour sa famille. Il y a encore la descendance ici. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Puis Mme Croteau, c'est ça que la scène tourne beaucoup autour de son personnage. Mme Croteau, qui est une femme assez exceptionnelle, bon, elle était récemment en veuve et puis, comme c'était une catholique fervente et qu'elle avait une très grosse famille, elle a 15 enfants, elle voulait vraiment que ses fils aient une terre et faire un domaine familial. Donc, l'Abitibi a été pour elle une opportunité qu'elle a prise. Donc, elle a fait le voyage. Elle avait envoyé ses garçons plus aînés avant, cherché des lots puis un petit peu préparé le terrain, mais elle débarque toute seule avec sa marmaille et oui, au niveau du spectacle, ça flashe quand on voit Martine qui interprète Mme Croteau avec toute sa gang d'enfants puis on essaie d'y en mettre 5-6 par année pour donner l'impression qu'ils sont 15. Et cette femme-là, elle a eu un parcours extraordinaire parce que 10 ans plus tard, elle a eu un prix, le mérite agricole qui a été remis pour la première fois à une femme. Elle a fait partie des livres d'histoire, elle est devenue un exemple, on la comparait à Maria Chabdelaine qui était un roman très populaire de l'époque. Elle a eu un parcours exceptionnel parce qu'elle a beaucoup, beaucoup travaillé puis elle a réalisé son rêve. Ils ont eu un grand domaine familial. Ça fait que c'est le fun de l'avoir au début arrivé avec sa valise puis ses manches sortent troussées puis de dire, regarde, moi, l'ouvrage des hommes, ça me fait pas peur. puis Anne en a travaillé et on a aussi, j'aime bien, Marcel et Marceline. Ah, Marcel et Marceline. Parce que, bon, là, on parle de la Btb, mais c'est pas fait pour tout le monde, la Btb. Puis il y en a qui sont venus, ils ont essayé, mais ils ont ressacré leur camp, comme on dit. C'était trop difficile, c'était pas ce qu'ils voulaient. Et donc, Marcel et Marceline et notre couple qui refuse de s'installer. On voulait faire résonner aussi avec aujourd'hui parce que, tu sais, je pense que ça fait partie de l'histoire, en fait. La Btb, il y en a qui viennent faire un petit temps pour le travail puis tout ça puis il y en a plusieurs qui repartent. Puis ceux-là qui s'installent puis qui font toute leur vie ici, justement, je trouve qu'on le dit bien, la Btb, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un beau personnage, c'est un beau clin d'œil aussi à ces gens de passage qui passent par ici. Donc, dans la scène, on a Hector Rôtier qui explique vraiment le fonctionnement de l'Agence des Terres et voilà. Donc, on va l'écouter, cette fameuse scène, dans une mise en lecture théâtrale. Écoutons la scène d'ouverture suivie de la scène des Nouveaux arrivants tirée du circuit historique théâtral. Amos vous raconte son histoire. Il était une fois l'Abitibi. Quand on parle des débuts de l'Abitibi, il y a un nom qui nous vient tout de suite à l'esprit. Hector Rôtier. On le surnomme le père de l'Abitibi. M. Rôtier est arrivé dans la jeune trentaine. C'est un homme instruit, un véritable touche-à-tout. Il est bien entouré et terriblement influent. Mais il y a des méchantes langues qui disent que c'est un opportuniste, un habile politicien, un privilégié, quelqu'un qui a le nez fourré tout partout. Veuillez m'excuser, mon cher Amos. Je préférerais me présenter moi-même. Étant avocat de formation, je suis un excellent orateur et je sais galvaniser les foules. Qui plus est, je suis la meilleure personne pour étaler mon impressionnant cursus. Je peux ainsi m'assurer que tout ce qui est dit à mon sujet est conforme et respectueux. Mon engagement envers la nouvelle région débute en même temps que la colonisation, mais déborde rapidement vers d'autres secteurs. En effet, je m'implique dans la politique en étant nommé premier maire du village d'Amos et premier préfet du comté. Par la suite, dans les années 20 et 30, je suis élu député libéral dans le comté de l'Abitibi pendant quatre mandats. Au début des années 40, je suis député au fédéral, toujours pour les libéraux. J'ai pratiqué le journalisme à Québec, ce qui m'a permis de fonder et de diriger le premier journal de la région, la Gazette du Nord. Je m'implique également au niveau des affaires et participe à la mise sur pied et à la gestion de plusieurs compagnies minières. C'est principalement dans le secteur minier que M. Hautier assure sa fortune personnelle. Après une vie bien remplie à promouvoir et à m'impliquer dans le développement d'Abitibi, j'ai reçu, à juste titre, des honneurs importants. En effet, j'ai été nommé commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand par le pape Pie XII. Par la suite, le premier ministre du Plessis m'a remis l'ordre du mérite des pionniers de la province de Québec. Mon dynamisme et mon intérêt pour le développement de la région m'assurera sans aucun doute la postérité. Vous savez, le plus difficile dans les débuts de la colonisation, c'est le recrutement. L'abbé Caron est le plus actif. Il est le premier missionnaire colonisateur officiel payé par le gouvernement du Québec pour coloniser l'Abitibi. Il donne des conférences dans le sud, publie des brochures et organise des trains d'excursion pour inviter les gens à s'installer ici. De 1911 à 1924, ce prêtre-là fut un propagandiste et un recruteur extraordinaire. Plus de 2000 colons par année qu'il nous envoyait. Les paysans canadiens français ont juré fidélité à la religion catholique et à la langue française. Ils les ont conservés malgré les tentatives d'anglésisation et la séduction des Américains. Nous devons enrayer l'exode des jeunes vers les états et les manufactures. Ils vont perdre leur langue et leurs armes. La paix des villes attire et corrompt la jeunesse. Il faut préserver la santé physique et morale de notre peuple, Hector. Regardez les jeunes filles qui s'en vont en ville se croient fait à la mode pour revêtir des demi-robes. Elles gaspillent leur avenir et souvent leur réputation. Comme les jeunes hommes qui se ruinent la santé dans les manufactures. Combien parmi ceux qui étaient des exemples à la ferme et à la campagne sont devenus en ville des scandaleux et des gibiers de prison? En s'installant ici, nos enfants vont se rapprocher du bon Dieu et ils pourront enfin avoir une terre à soi. La terre, c'est l'avenir pour notre peuple. Il est évident que la mise en valeur par les nôtres de nos ressources naturelles constitue le moyen le plus efficace de nous fortifier. Le mot d'ordre que nous devons répéter sans cesse est « Emparenons-nous du sol! » Et voilà l'essentiel de mes conférences. Mais au-delà du discours, et vous l'avez très bien compris, mon cher Hector, il faut de l'action! C'est pourquoi votre initiative d'organiser des trains d'excursions toutes dépenses payées est un investissement hors prix. C'est une idée brillante et visionnaire comme je les apprécie. Une première dans l'histoire de la colonisation dans tout le Canada. Mon cher Hector, je n'aurais rien pu faire de tout cela sans votre complicité et surtout sans votre intelligence. Vous êtes sans pareil pour vendre votre salade d'agent des terres et lorsque les excursionnistes retournent dans leur patelin, eh bien, ils vont prêcher la bonne nouvelle habitibienne. Ah, mon ami, nous faisons une équipe redoutable. Personne ne peut nous résister. Et croyez-moi, d'ici quelques années, nous serons maîtres chez nous. Monsieur, monsieur l'abbé, monsieur Othier, il y a le gros char qui arrive. Les gens débarquent du train pour venir s'installer. Ah, parfait, Amos. Allons les accueillir à l'agence des terres. Wouhou! Mesdames et messieurs, bienvenue à Harry Canard. Ladies and gentlemen, welcome to Harry Canard. N'oubliez pas vos bagages personnels. Don't forget your luggage. Dirigez-vous vers l'agence des terres go to the land agency for information. Mesdames et messieurs, par ici, ladies and gentlemen, go this way. Bonjour à tous, je suis Hector Othier. Bienvenue à l'agence des terres et des mines de l'Abitibi. Monsieur Othier, c'est quoi que ça fait au juste un agent des terres? Te laisse fort, tiens ta langue. Jeune homme. Mon travail consiste à étudier le rapport des arpenteurs, faire l'inventaire des ressources agricoles, forestières et minières et visiter le territoire en canaux. Ça me permet d'identifier et de mieux distribuer les terres. J'en profite pour transmettre l'information aux familles en plus de leur donner plusieurs conseils. Il est très important d'encourager et de soutenir les familles qui viennent s'installer dans le nouveau village d'Aricana. Oui! Mme Philippe Croteau, enchantée. Je débarque tout juste du train avec une partie de ma mère-mère et je voulais vous rencontrer. Mes deux gars sont arrivés avant moi pour acheter 200 angles de terre en bois de boîte pour nous faire une belle ferme familiale. Puis vous connaissez déjà Marie-Ange, ma fille aînée. Oui, vos garçons sont bien travaillants et débrouillards et le travail que votre fille effectue à la maison est bien apprécié par ma femme. Comme vous savez, M. Hautier, on avait une terre à Saint-Préspère, mais il suffisait à peine à nourrir les enfants. J'en ai 15, dont cinq paires de jumeaux. Ça en prend du pain sur la table et même s'il n'y avait pas toujours du beurre dessus, on était bien heureux. Bien bonjour, moi c'est Mme Gour du magasin Général Gour. Votre mari n'est pas venu vous accueillir? Malheureusement, non. La Providence avait d'autres plans pour ma famille. Mon mari Philippe a été emporté par la maladie dans la force de l'âge. Vous comprenez que je suis devenu chef d'une grosse famille. Leur père et moi, on a toujours voulu faire de nos gars des bons cultivateurs. On ne voulait pas qu'ils prennent la route des usines. Comme je veux respecter la volonté de mon mari, bien quand j'ai entendu parler d'une nouvelle région où il était possible d'avoir des belles terres, même pour les pauvres gens, bien je n'ai pas hésité une minute, j'ai emprunté 50 piastres au curé pour le voyage puis nous voilà. Si ça a du bon sens, emprunté 50 piastres au curé. Ceci dit, je compte bien rembourser ma dette rubée sur l'ongle. Merci beaucoup, Mme Gour. Nous sommes bien contents de vous accueillir parmi nous, Mme Veuve Croteau, vous et vos enfants. Vous savez, dans le sud, on parle avec raison de la richesse de la Bétibi. On a tout pour nous. Le chemin de fer, la rivière, les forêts, les terres, les mines et le courage de nos colons. Oui! Régine et Corinne, ramassez vos frères parce que si vous vous tranquille, je ne le répéterai pas. Voilà, laissez-les égourdir un peu. Pauvre petit, le voyage a été assez long. Vous n'allez quand même pas me dire comment élever mes enfants. Petit Paul, je te dis de t'assez. Vous êtes arrivé le premier, M. Othier. Jeannette, fais pas ton impertinence. Au début ici, il n'y avait qu'un grand campement pour la compagnie qui travaillait à la construction du chemin de fer. Je suis arrivé dans les premiers, mais pas le premier. La première famille qui est venue s'installer ici, aux premières neiges. Joseph et sa femme Bernadette, ainsi que son frère Ernest, sa femme Albertine et leurs enfants. Mais si le traître n'a pas fini de construire, ils sont arrivés comment? Eh bien, c'est le plus impressionnant. Ils sont arrivés du Témiscamingue en canot. Du bien bon monde, courageux et travaillant. Joseph et Ernest aident beaucoup dans le village. C'est avec des gens comme eux et comme vous que nous allons faire de cette région la plus belle et la plus riche. Vous êtes chanceux, vous allez vivre dans la région la plus prospère de toute la province de Québec. Mais pour être bien honnête avec vous, ça va se gagner à la sueur de votre front. Traignez rien, M. Othier, je rechaîne pas l'ouvrage, moi. Ben moi, c'est Ivanoué Frigon de Saint-Prospère et tout. Je peux vous dire que l'abbé, il a l'affaire pour nous convaincre de venir s'installer ici. Moi, il m'a eu quand il est venu au village nous vanter l'Abitibi. Puis votre idée d'organiser des trains d'excursions toutes dépenses payées pour qu'on vienne voir la place, c'est vendeur pas à peu près. Du jamais vu. Puis je ne suis pas le seul qui se fait avoir par lui, avec l'intention de faire du commerce. Moi, je voudrais me partir à un magasin général pour vendre des outils de ferme. En fait, tout ce qu'est que l'on peut avoir de besoin. C'est bien d'adoles d'être les premiers. On va pouvoir choisir les plus beaux lots. Moi, là, j'ai bien l'intention d'en avoir pas mal. C'est que je pense déjà à ma descendance puis je ne m'arrêterai pas à un magasin général Sainte-Canisse. Bon, comment ça marche l'achat des lots, là? Eh bien, je vais vous émettre un billet de location qui vous confère certains droits sur votre lot mais aussi certaines obligations. Quand toutes les obligations du billet de location auront été remplies, le département de la colonisation procédera à l'émission des lettres patentes qui vous rendront propriétaires du lot. Ça prend combien de temps avant d'être propriétaire? Environ cinq ans. Avant de commencer à bâtir votre maison, vous devez participer à la corvée des chemins qui mènent à votre lot. Marcel, il n'y a pas question que j'habite dans un camp en bois. Je vais construire la maison par les soirs puis quand j'aurai fini de faire du chemin. À ce prix-là, ça va prendre des mois avant que la maison soit finie de construire. Vous avez douze mois pour bâtir une maison habitable de 20 pieds par 24 pieds. Sur votre terre, vous devez défricher chaque année minimum trois acres. Il faut d'abord enlever les arbres qui n'ont aucune valeur commerciale. Ensuite, il faut couper tous ceux qui peuvent servir à la construction. C'est votre premier gagne-pain. Quand vous serez prêt à tasser les abatis... C'est quoi ça veut dire tasser les abatis? Veux-tu une mornif? Laisse parler les adultes! C'est brûler les déchets de bois pourris. Donc, après avoir tassé, dessouchés et déracinés, vous pourrez enfin faire votre première semence. Attends ça, Marcel! Pas mal plus dur ici de casser et mis. Notre terre était pauvre là-bas, mais elle existait au moins. À chaque année, un inspecteur de la colonisation viendra vous voir pour calculer le nombre d'arcles défrichés et souchés et labourés sur la terre consentie. Est-ce que c'est tout? Au bout de cinq ans, vous devez avoir une grange, une étable, avoir fabriqué les clôtures, les rigoles et les décharges pour égoutter votre champ. Je ne vous cacherai pas que le travail est pénible. L'isolement et les privations Mme Croteau, comment vous allez vous en sortir sans Marie? Écoutez-moi bien, ce que les hommes sont capables de faire, je me sens la force et le courage de le faire. En plus, il s'agit du bonheur et de l'avenir de mes enfants et misère pour misère, aussi bien de choisir celle qui mène à l'indépendance. Je vois qu'on retourne en bas, il n'y a rien ici. Il n'y a pas de chemin, pas de voisin, pas d'école, il y a juste un docteur pour toute la région. L'hiver, il fait frais comme on veut le nord. L'été, on se veut vengir par les moustiques, que l'État brouche noire. Marceline, après tous les exercices qu'on a fait, on pourrait au moins essayer. Bon, si tu finis le vôtre parage, quand est-ce qu'on signe le paperasse? J'ai les papiers ici. Moi, je veux le lot 44, juste à côté des deux terres de mes gars. Mère, nous pourrions peut-être les héberger à la maison en attendant que leur maison soit construite. C'est une excellente idée, Marguerite, avec autant d'enfants dans si peu de commodités. Merci beaucoup à vous, Mme Veuve Philippe Croteau, d'avoir choisi notre belle région. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Marcel, on rembarque dans le train, c'est mon dernier mot. Excusez-la, là. Marceline, ça n'a pas d'allure, ton affaire. C'est toi qui n'a pas d'allure, c'est pas à tout ce qu'on nous avait dit. Je n'aurai rien d'osé d'écouter ma mère, moi. Ce n'est pas les premiers qui retournent en bas. La bitubi, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ah, Mme Croteau, venez vous installer chez nous avec les plus jeunes en attendant que votre maison soit complètement terminée. Merci bien, madame. Mme Biguet, je suis la femme du médecin. Mon mari n'est pas souvent là, ça me fera de la compagnie. Merci bien, mais je ne veux rien devoir à personne. On va se tasser et on va être bien correct dans le camp, parvoyeux. Rappliquez ici tous les enfants et on va leur joindre vos frères. Petit Paul, salie pas tes bottines dans la boîte. M. Messicotte, dites-moi, quand est-ce que le train repart pour en bas? Je vous dirais deux jours, M. Labbé, le temps de tout déloader et de faire les check-ups. Vous ne restez pas un bras avec nous, M. Labbé? Certes, non, Hector. Il y a plus de la moitié de voyages et ça va favoriser la colonisation. J'ai beaucoup de conférences à donner dans le sud. Maintenant que le char passe par Hervé-Jonction pour faire des runs de 400 000, on raccourcit de plus que la moitié des voyages qui partaient de l'Ontario. De Cochrane, ça faisait un peu plus de 900 000 de caotages. Long et pénible. Dans pas long, le CN va rajouter des sleeping cars, des dining cars. On n'arrête pas le progrès, messieurs. Benard et Sicard, ils ont fait de la belle ouvrage pour la gare. Il va déjà falloir penser à agrandir pour les bureaux, des freites, puis en plus, une nouvelle chède. Ça va exploser ici. Le clergé y compte bien. La gare, c'est le cœur du village. Un peu comme l'Église. Mais comme le parvis de l'Église n'est pas encore construite, les habitants viennent ici, au quai de la gare, pour prendre des nouvelles. Monsieur Haussier, je peux vous appeler Hector? Il faudrait que je vous parle dans le privé. C'est que moi, j'ai une couple d'idées pour des projets et des commerces et je voudrais vous en jaser un brin. You have to speak English. Les Canadiens français qui parlent anglais ont des bien meilleures opportunités. I know. Partez-moi pas avec les Anglais, vous, là. À la compagnie, moi, non, à la maison. Ou plutôt, non. Tiens, suivez-moi à l'hôtel. C'est le meilleur endroit pour discuter des affaires. Ah, bien, Sainte-Canet-Sector, je vous suis. Mesdames et messieurs, pour l'hébergement, vous pouvez aller à l'hôtel transcontinental par ici. Ladies and gentlemen, for the Transcontinental Hotel, this way. Pour le Windsor, suivez le petit Amos. For the Windsor Hotel, follow the guide. Bon séjour parmi nous, mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen, have a good stay. Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos-Aricana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Rôtier, le Centre d'archives d'Amos, le Dispenseur de la Garde à la Corne, et de même que le Musée de la Poste et de la Boutique de Forges de Saint-Marc. et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me baroblique raccourci. Ah, bravo, bravo les comédiens. Oui. Ben, oui, c'est ça. Pendant l'écoute, je disais, mon Dieu que c'est compliqué, les billets de location. C'est... Tu me disais que ça n'a pas toujours fonctionné comme tel qu'il y avait prévu. C'est-à-dire, la vente des lots, comme c'était prévu initialement, ils ont été obligés de s'adapter finalement, j'aurais allé dire au marché, mais au colomb, à un moment donné, il y a des choses qu'ils avaient pensées au début, qu'ils pensaient bien correctes puis dans le concret, ça ne fonctionnait pas donc ils ont dû adapter. Mais le billet de location, ben, sur les termes, sur le nombre de temps que les gens pouvaient payer, mais le billet de location, tout ça, ça a toujours été comme ça mais les conditions pour obtenir une terre ont un peu été modifiées au cours des années pour pouvoir répondre, si on veut, aux conditions des colons qu'ils ont installés. Parce que c'était difficile, je veux dire, ils construisaient leur maison puis comme on le dit, quand vous avez fini de construire votre journée de travail, vous venez faire la corvée des chemins qui n'était pas évident non plus puis il y avait leur journée dans le corps, ça se passait comment? Non, mais la corvée des chemins, c'était, je pense, en fait, c'était, ils engageaient du monde pour travailler au chemin mais ils voulaient engager les hommes qui étaient ici, si on dit, ben, ça va peut-être lui faire des sous puis en même temps, ça nous prend des routes puis ça nous prend des chemins, ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'ils pensaient parce que finalement, beaucoup d'hommes étaient beaucoup plus intéressés à justement défricher leur terre qu'à venir travailler pour faire des chemins, là, pour la voirie, pour la voirie, c'est ça, finalement. Moi, j'écoute une scène de même puis je me dis, Bruno et Carmen, on est à cette époque-là, là, vous êtes dans votre vieille paroisse, là, puis on vient vous vanter la bitibi, êtes-vous genre à sauter dans le train, c'est-tu une aventure que vous auriez vécu à l'époque? Ben, sûrement. Ben, moi, je l'ai faite, hein? Quand t'es vieux, toi, il y avait l'électricité puis une belle fille qui t'accueillait, là, mais si t'avais fallu, tu fasses ton chemin. Moi, je pense que j'aurais été trop moumoune, passée travaillante pour l'époque. Moi, je sais pas, je sais pas, ça prenait vraiment, vraiment une dose de courage et je pense que c'est encore plus important pour les femmes. Oui, et c'est exactement ce que je me disais. Hey, j'ai retrouvé ça. C'est l'isolement de ta famille, t'as plus de soutien. Ben là, les gens vont apprendre à se connaître puis bon, mais dans les conditions matérielles où les gens étaient, le travail qu'il y avait à faire à la maison avec les enfants, l'homme, lui, il partait travailler, il était pas dans le quotidien. Il s'oubliait dans le travail un peu, lui, là. Oui, mais tu sais, là, t'étais obligé d'aller chercher l'eau, t'étais obligé de laver les planchers et son mari était sur les chantiers l'hiver, il était tout seul à la maison. Fait qu'à un moment donné, non, ça devait pas être évident. Moi, je sais que dans ma famille, justement, des fois, on entend des histoires puis, ah, moi, ma grand-mère a débarqué du train dans le coin de la serre, elle a haït ça, ben raide, puis dès qu'ils ont pu avoir, après quelques années, l'occasion, ils sont pas restés. Fait que, tu sais, ça a pas été une histoire d'amour pour tout le monde. Non, puis il y en a qui racontent, là, tu sais, qu'en arrivant, là, les deux pieds dans Gadou, là, puis les femmes, ils broyaient, là, t'étais pognée avec les petits. Dans ce temps-là, le mari, les enfants qui broyaient, là, c'était, va voir maman, hein? C'est ça. Fait que t'étais pris avec ça, t'installer dans un petit... Parce qu'il faut dire qu'il y avait un certain confort dans le sud, tu sais. On n'est pas au 17e siècle, là. Les gens, ils partent avec souvent des belles... Il y avait des belles maisons, il y avait le confort. Il y avait un minimum de confort comme on avait à l'époque, mais... Puis il y avait des voisins, puis il y avait l'entraide, il y avait la famille. Là, tu te retrouves d'une petite maison qui ne sont pas très grande. Et plein d'immigrants aussi, tout le monde qui vient de partout. Tu ne connais pas. Ce n'est pas ton réseau. Sauf qu'au début d'Amos, c'est beaucoup des gens qui viennent des mêmes paroisses. Ah oui, c'est vrai. Ils essayent d'y regrouper, justement. Pour qu'ils se sentent moins isolés. Parce qu'il te faut une force mentale assez exceptionnelle si tu ne veux pas, justement, succomber à l'isolement, au désespoir. Et à peine 10 ans plus tard, on s'est lancé dans la construction de la cathédrale. Oui. Oui. Ça aussi, ça ne devait pas être un petit chantier. Mais on avait le bon Dieu quand ça n'allait pas bien. Moi, c'est pour ça que je trouve ça important de saluer nos origines, les gens qui sont venus défricher, parce que c'était vraiment, physiquement et moralement difficile. Tu viens d'en parler. Le travail des femmes est encore plus difficile. C'est pour ça que je trouve ça important, justement, de faire des spectacles, de faire des livres, des émissions, de parler de ce courage et de ce travail-là qui a été fait il n'y a pas si longtemps et qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr du tout qu'on serait capable d'en faire, même la moitié. C'est un peu comme aujourd'hui aussi l'histoire. On peut faire un parallèle avec les immigrants qui nous arrivent des fois complètement démunis au Canada. Puis ça leur prend une fameuse dose de courage. Des fois, oui, ils quittent des conditions pénibles parce que souvent, s'ils émigrent, ce n'est pas nécessairement parce que ça fait leur affaire. Ça ne va pas bien. Ils peuvent fuir la famine ou la guerre. Mais c'est ça. Mais ils s'en viennent quand même dans un pays dont ils connaissent, nous autres au moins, ils connaissaient, il y avait la même langue, la même religion, la même culture. Là, ils arrivent dans des régions où tout est différent, tout est différent. Le climat, l'environnement. Puis là, tu ne l'as plus, tu ne l'as plus, le soutien de la famille. Quand tu es dans une grande ville, ils se regroupent entre gens de la même langue ou de la même religion. C'est comme ça qu'ils vont refaire leur milieu culturel. Mais quand ils arrivent, que tu débarques de l'avion puis tu es seul au monde, ce n'est pas facile. Non, je pense que ces femmes-là et ces hommes-là, justement, de la colonisation, méritent tout leur respect. Et il faut se souvenir qu'avant leur arrivée et la nôtre, tout ici n'était que forêt. À toute forêt habitée par des familles algonquines. Dans la forêt, il y avait d'autres mondes. Merci. Vraiment, merci. C'était passionnant comme rencontre. Carmen Rousseau, historienne reconnue et avouée. Merci d'avoir été là. On te voit à l'occasion dans plusieurs implications de différentes activités toujours impliquées. Tu viens nous voir à chaque année en spectacle. Oui, toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci également, Véronique Fillon. Merci à toi, Bruno. Bon succès dans l'écriture de mes livres pour enfants. Oui, vraiment, vraiment. Justement, c'est pour ça qu'on veut écrire, pour que la mémoire reste. Demeure, exactement. Donc, c'était Bruno Turcotte à l'animation du podcast. Amos vous raconte son histoire. Merci aux comédiens qu'on a pu entendre dans la scène aujourd'hui. Véronique Fillon, Marc-André Boucher, Mathieu Proulx, Malorie Parent, Bruno Turcotte, David et Bachère, Martine Bélisle, Micha Turcotte, Maxime Ali, Valérie Gastonguay, Marie-Pierre Lavoie, Alain Lapointe, Karine Brisebois et Elisabeth Higgins. Laissez vos commentaires sur notre vidéo, que ce soit sur Facebook, YouTube, et notez votre appréciation dans notre balado sur l'application Apple, le balado Apple. Vous pouvez noter cinq étoiles, écrire un commentaire. On va être content d'avoir ça. Je vous invite à nous suivre en aimant, en partageant et en communiquant votre plaisir à nous écouter et ou encore en vous abonnant. Je rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes de toute la série de podcasts en vous rendant directement sur le site internet productionduraccourci.com. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent depuis nombreuses années dans tous nos projets et vous, auditeurs, sans qui toutes ces aventures seraient impossibles et inexistantes. On vous dit merci à tous et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada